Bonjour à toutes et à tous, c'est SuperNes, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour un truc que je ne fais pas d'habitude je l'ai fait une fois avec la Pixel Days, c'était vraiment incroyable mais cette fois on va tester en fait ce que donnent des conventions parce que bien souvent les conventions j'y vais très peu souvent parce que j'ai l'impression qu'on se fait carotte aujourd'hui c'était 15 euros la place et c'est une nouvelle convention qui est à Touré Taxi apparemment c'est la deuxième année je ne sais même plus c'est quoi le nom JapanCon, c'est ça ? soit c'était JapanExpo, soit c'était JapanCon soit c'était MangaCon, soit MangaExpo soit Expocon, ça c'est le gars qui sort la Expocon il a gagné parce qu'il ne dit même pas c'est de quoi mais on a compris que c'était une expo et une con ou il faut être con pour venir alors vous voulez jouer au con, on va jouer au con mais je vous préviens le roi des cons c'est moi ici d'accord ? c'est un des deux soit un truc comme ça on va voir aujourd'hui du coup ce que ça donne et puis ben voilà si c'est pourri je vous le dirai de toute façon si c'est sympa je vous le dirai aussi on s'est fait carotte ou pas ? on va savoir maintenant ici il y a des statues vous pouvez voir viens là je vais te montrer bien ici on a Raichu, Tortank ici alors il faut savoir que ça c'est ce qu'on appelle des statues non officielles d'accord ? c'est assez rare des fois qu'on ait ça en Belgique mais tant mieux parce que c'est vraiment des belles productions c'est vraiment rare que les gens puissent vendre ça comme ça des statues pour commencer c'est ce genre de statues que je dois acheter ça ne coûte pas cher les Pokémon et donc je vous conseille de prendre ça ce que je trouve bien et pas bien à la fois c'est que c'est beaucoup plus espacé que ce qu'il y a d'habitude mais d'un autre côté ça fait bizarre aussi tu vois ? parce que du coup t'as l'impression que c'est un peu plus vide c'est un peu dur mais je préfère en vrai que ce soit espacé comme ça parce que sinon et moi je vais le signer tout à l'heure j'ai ramené de quoi le signer tout à l'heure ça a craqué fortement ça a craqué en dégossiant non mais je suis en mode est-ce que je vais craquer en venant aujourd'hui ou je vais réussir à rien prendre mais non il n'y a pas de mal à se faire du bien ouais mais ce mois-ci je me suis fait beaucoup de bien tu fais des chefs-d'oeuvre de Naruto j'étais au Japon j'étais au Japon en janvier j'ai trop claqué j'étais au Japon C'est à Patibulaire dans Kingdom Hearts Je kiffe trop Je savais à 15 balles c'est rien Je kiffe trop genre parce que c'est un pack En mode comme si t'étais allé aussi Au pari d'attraction Comme si t'avais eu le ticket du Jurassic World Comme si t'avais eu le plan du parc Les goodies qu'il y avait là-bas Je kiffe genre de bail C'est dans Grimlins 2 Le Grimlins qui est super intelligent Tu vois ça certainement toi Si on devait être représenté Enfoiré Je kiffe trop dans le 2 Sa voix en plus était super bien doublée Il y a un truc que je fais jamais Parce que vraiment j'ai la flemme C'est être dans les trucs des bacs A chercher En fait ça c'est vraiment S'il y a un truc que tu cherches précisément Mais je suis en mode Of Samsung Juste devoir faire ça et tout Et en fait je suis maniaque Des fois à la poussière et tout Ça me rend ouf Entre guillemets au pêle-mêle Pour les films je le fais Mais ici il y a tellement de bacs aussi Par contre il y a une application Qui s'appelle Wano Collector Tu connais le gars d'ailleurs Buguez pas lui et tout Parce que c'est une application de ouf Et en fait c'est quand t'as des bacs comme ça Tu utilises l'application T'écris le nom de ce que tu cherches Et tu scannes Et en fait il te met en vert où c'est Tu vois Je vais essayer de te montrer Ce que ça donne Et en fait ça c'est incroyable Mais le problème c'est que tous les bacs Ils ne sont pas mis en place Avec les noms devant Et ça c'est chiant Parce que du coup ça Ça nous éconnait énormément de temps Donc sur étagère Voilà Ici je recherche Par exemple là-bas il y a Monopoly Ok Monopoly Donc je recherche Ça Tu vois il me l'a trouvé trois fois Vous voyez c'est en vert L'endroit où il est Et donc du coup il y a Monopoly Trois fois également sur le truc Ça Ça sauve la life Wano Collector Téléchargez cette application Ça sauve Il y a des trucs Tu te demandes mais what Comme par exemple Une putain de bois En plus c'est vendu par Georges R.R.Martin Le gars qui a écrit Game of Thrones Voilà Pour ceux qui savent C'est lui qui vend Il a maigri Et un petit peu Et il fait genre Il y a des choses que je vois Mais je ne veux pas les voir tout de suite Tu vois Je veux d'abord faire un tour Faire Georges Je n'ai pas vu Tout ça tout ça Ce que je trouve intéressant aussi Dans le fait d'être collectionneur Et de s'y connaître de plus en plus C'est tu vois Genre tu me ramènes ici À 12 piges Je suis en mode Et là je suis en mode C'est un peu pixelisé C'est ça C'est ça Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501